François? Oui? Dans notre temps, en souviens-tu? Oui, je suis bien certain. Dans notre temps, l'humour, c'était comme... D'abord, il y avait moins d'humoristes. Ce n'était pas le début. Au lundi, juste pour rire, au Club Soda. Avant ça, il y avait les lundis DAA. Après ça, il y a eu les lundis DAA. On est rentrés avec Juste pour rire. Les lundis DAA avaient fait quelque chose avant. Tu avais quand même meunier les deux lignes et d'ognes. Tu avais Normand Bratouille, qui avait participé. Bouchard, je pense, qui avait fait des numéros. Puis après, ils ont comme créé l'événement. Oui. Puis moi, d'y participer aussi, ça a été pareil. Parce que moi, au départ, je n'étais pas humoriste, mais pas pantoute. J'avais des jokes dans mes affaires. C'est ça, mais ça a créé un nouveau genre d'humour avec notre petite gang qui était tout le temps là, puis qui écrivait des nouveaux numéros. Puis un autre, nouveau numéro, puis un autre. Puis ça montait tranquillement. Chaque lundi. Tu te souviens-tu l'espèce de sketch qu'on devait faire? Tu faisais un numéro sur un tapis. Puis c'était comme des sketchs ratés. Tout le monde devait faire un sketch manqué. Ah oui, oui, oui. C'était avec un chien, non? Ah, je me souviens pas. Il y en a un qui avait une mopette, un bas, puis à un moment donné, il manquait, il avait mis deux yeux. Puis à un moment donné, il manquait un bouton. Ça passait ça. Il avait des yeux. Ah oui. Il manquait un bouton. Puis là, il paniquait bien raide. Ah, pas fait mon numéro, il manquait un bouton. Puis il y en a un autre. Toi, avec un chien, je lui montrais des trucs, mais il les faisait pas. Fait que c'est moi qui les faisais. Je passais à travers d'un circuit, puis tout. Ça fait super le fun. On regarde-tu un premier... Oui, avec donc. Son numéro... Attends, c'était quoi? Le directeur d'école. Oui. Ah oui, t'es caché. T'es caché de la niante aussi, toi. s'il attirer. Il y a le monde qui rit déjà. T'es en burn-out là? Total. Bonsoir, chers parents. Tout d'abord, comme vous le savez sans doute, l'an dernier, on a eu beaucoup de plainte de la part des parents et des élèves à l'effet que les affreboires étaient houillés. Eh bien, nous avons remédié à la situation. Il n'y en a plus! Il n'en a plein, il n'y a plus. On les a tous enlevés! Concernant le gardien dans la cour de l'école, il n'y en a plus non plus! La première phrase, on savait où on était! On a mis des barbés et puis des caméras, je dis, c'est tout! Concernant la bibliothèque, cette année, nous vous suggérons trois lectures. Le boîtin téléphonique de Montréal, le catalogue Canadian Fire et Marcine à la place! Il n'y a pas de bédis! Il n'y a pas de bédis? Il n'y a pas de bédis! Pour ce qui est des cours d'informatique, il n'y en a plus! Au père d'enfant, tout fucké les ordinateurs! ... Vous les aimez, vos enfants, hein, madame? Hein? Vous leur avez appris à marcher et à s'exprimer. Ben nous autres, on va les reprendre à s'asseoir pour s'parmer la gueule! J'en ai plein de cul! Je prends un burn-out anticipé! J'suis écœuré d'prendre du riz-talent! ... Un jour, monsieur, vos enfants, ils vont aller au cégep! ... Le cégep! ... ... Ils sont partis! ... Vous faites-moi plus jamais ça! ... ... ... ... ... ... Cette année, à la maternelle, vos enfants apprendront trois lettres de l'alphabet. ... 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 C'est un numéro qui a bien vieilli, je trouve. Ça date de 1998, ça. Tabarouais! Ah non, c'était vraiment... Fait que c'est pas ton premier numéro à juste pour rire. Non, c'est ça. Moi, le premier, ça a été... Monsieur Bricol. Monsieur Bricol avec le sandwich. Après ça, j'avais fait la deuxième... Ah, j'avais fait une fois Peugeot, mon français, ça avait pas marché pantoute. Il devait faire la fête des Français. Finalement, ils ont changé d'idée, mais ils ont regardé le gars pareil. Fait que moi, je rentre avec mon pain en dessous du bras, pis tous les gens ont fait, c'est quoi ça? La foi que j'ai eu l'air fou. La foi, vraiment. Ça, ça a été le bide dans mes analyses. Après ça, j'ai fait Bob Cashflow, ça a marché au bout. Après ça, j'ai fait celui-là, directeur d'école. Il y a le numéro du juge. Lui, il est plus touché un petit peu, parce qu'avec toute la censure... Oui. Comment dit-il, aujourd'hui, on ne peut plus dire ses affaires. Non, on ne peut plus les faire, ces numéros-là. Non, mais c'était un numéro que je trouvais de circonstance. Moi aussi, je pense que c'était le deuxième numéro où je me suis cassé la gueule. Deuxième fois où j'ai l'espoiré, c'était le numéro sur ma voiture. Pis mon agent de l'époque, il m'avait dit de m'asseoir. Mais quand ça s'appelle stand-up, c'est parce qu'il faut qu'il soit debout. Exactement. J'étais assise, ça n'a tellement pas bien marché. Mais la beauté de cette affaire-là, c'est quand tu te trompes une fois, tu ne te trompes plus. Non, tu ne te trompes plus, c'est sûr. Mais quand tu arrives dans l'os, puis le monde te tape dans le dos en voulant dire, meilleure chance la prochaine fois. Tabarouais, compliment. Ça m'est arrivé à Paris, moi, ça. J'animais un gars-là à Paris, je fais mon numéro d'ouverture. Puis là, après, tout le gars qui vient de me tape sur le dos. Ça fait que je pense que ça n'a pas si bien marché. Ça n'a pas bien marché, c'est ça. Mais au moins, je me rattrape. En sortant, j'ai une petite entrevue qui me permet de montrer que je n'étais pas sous pantoute. Non, c'est ça, une chance. Parce que les gens vont dire ça à ta fille. Parce qu'il y a des gens que tu rencontres dans la vie, des fois, tu dis « Hey, t'as pratiqué longtemps? » Fait que, bien, on regarde le Duncan, si tu veux. On regarde le Duncan dondon. J'ai hâte de revivre ça. Mon vieux temps. Ça, je trouve. Ah, c'était bien. Regarde, j'ai l'assuré de manger. Tu vas, hein? Ah! Tout le monde a été servi! Super! Parlez-moi de ça. C'est vrai que les beignes, ça fait engraisser, hein? Mais même ceux qui suivent une diète, ils viennent en acheter. Comme... Pourquoi... Que je suis venue ici... Tout de suite, en partant, t'as installé ton jeu. Je peux pas rien prendre, mon médecin m'a suivie. Je passe par derrière, montre-moi la sortie. Au prix que je le paye, je veux pas qu'il me pogne ici. Tu vas voir, à un moment donné, je sais pas, ça va le voir dans mes yeux, là. Je fais comme... Ah, c'est fait que je paye, tu m'aurai un peu. Il y a... Je peux-tu l'avoir brouillée? Ah! 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 La prochaine chanteuse... Je suis sûre... qu'elle fait du diabète! Ah oui, Denise Fiatrault m'a coachée pour ce numéro-là. Là, je me promène, tu sais... À bord, à bord de la fin? Non, pas avec l'uniforme du Duncan. Parce que même ma main a pu brosser Il y a tellement crème au fond de mon baguette C'est pour ça que je peux plus chanter Ah, ah, ah... Tu sais, ils font des chats qui m'ont fait l'air, tu sais. Ah oui! Je sais, je sais, j'oublie Je sais, je sais que je crie Ah, 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 ah! Je sais que je crie Mon Dieu, là, il y a ma belle histoire, là. Tu sais, les gens voient très bien le personnage C'est un beau mariage, ça. Oui. Celui qui m'a le plus impressionnée. Je suis rouge, là, je suis comme... Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon Dieu! Avec une autre acteure Je me vis avec Spar Il est plus à l'intérieur Merci! Wow! Wow! J'ai écrit ça! Ça, quand tu es passé à travers cet examen-là, Juliette, c'est parti. C'est une neuve, hein? Mais ça m'a pris deux, trois numéros au festival pour... Je me souviens, le numéro du tabouret que j'avais fait, là. Je suis rentrée dans les loges après, puis Dominique Michel à Malti-Cébou, lui, ça fait partie de la gang, là. Mais l'avantage aussi qu'on a... Je pense qu'on avait quand... Puis qu'on a encore... Moi, je fais de la musique encore dans mes spectacles, puis je trouve que ça amène une couleur Oui. Que bien des stand-up n'ont pas, tu sais. Oui. Je trouve que ça amène un petit temps rafraîchissant, comme ton numéro de Duncan. Les gens apprécient ça, la musique, la variété, ça a toujours été dans la tradition. Tu sais, Yvon l'a fait, Clémence l'a fait avant nous autres. Oui. Et ça a toujours marché, fait que... Je trouve que ça a été un bel atout, ça. Oh mon Dieu! Tu te souviens? Ben oui. On l'a fait deux fois, ça. On l'écoute un peu. Et deux fois, ça a été... Sais-tu quelle différence quand un homme pis un gallon de peinture? Non, je le sais pas. Faut tes bras, c'est parce que toi et deux, ils deviennent épais. Mais quand ta première entrée, le monde n'était pas sûr. Ils savaient pas trop faire à toutes les semaines. J'ai-tu de quoi envoyer une femme dans l'espace? Non. Parce que ça pise moins qu'elle a le vaisselle. Ah, mon écoeur! Ah, ça, 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 ça. Le lave-selle... Ah oui! Là, je peux faire. Là, là, t'es complètement partie pis j'ai le beau dans tes yeux que t'es partie, là. Ah! 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 Parlant de l'air, mais sais-tu pourquoi qu'un homme porte une cravate, toi? Non, je le sais pas! Ah! Ça le serait trop gênant de se promener qu'une laisse. Ah! Ah, ben! Sais-tu pourquoi ils ont pris une femme pour faire la Statue de la Liberté? Non! Parce qu'elle prenait une tête vide pour faire le restaurant! Ah, mon écoeur! Sais-tu comment est-ce qu'on appelle ça un bouton, c'est une fesse d'homme? Non, je le sais pas! Un tumeur au cerveau! Ah, monsieur! Ah, mon Dieu! Ah! Ah! Je me souviens, on était rentrés avec cette chanson-là, puis le monde t'attend... Qu'est-ce que c'est ça? Ah! On avait fait un vidéoclip la deuxième fois avec ça, puis on faisait, je pense, 40 ans de carrière. La première fois, on est devant une salle bien pleine. Après ça, on fait une salle plus petite un peu. Maintenant, on se ramasse dans une salle de 100 personnes, puis ça finit. Il y en a un qui est mort, puis l'autre est à côté de la tombe, puis on fait juste les répliques. « Arrête-donc toi! Voyons donc! » Je m'en souvenais plus de ça! C'est drôle parce que tout ce qui te reste, c'est tes répliques à toi, puis on ne sait pas, ça a l'air d'un délire total. « Voyons, il y a une cravate toi! Ah ben, maudit! Ah! » Non, c'est ça. On a eu une belle carrière. Moi, oui, je suis super content. Yes! On est des beaux vieux humoristes. On est encore là. On est encore là? Ça va faire 50 ans que je suis dans le métier. 35 mois. Si je regarde ma carrière de chanteur avant, 50 ans cette année, c'est pas du temps. T'abarouais! On a 70 et 10 ans! Ça ne rejeunit pas! C'est le fun, François. Merci qu'on se retrouve. Bien, je suis content qu'on se soit rencontrés, puis on va se revoir de toute façon. Bien, c'est vrai. On a plein de projets, nous autres. On a des projets jusqu'au Cerf. Ah oui, l'archeule! Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.